Bonjour et bienvenue dans cette 143e vidéo Abondrance dans laquelle je voulais vous parler du délai qui est nécessaire pour Google pour indexer une page, soit une page mise à jour, une page existante qui a été mise à jour, soit une nouvelle page qui a été créée. Je voulais juste déjà bien faire la distinction entre... il y a plusieurs phases dans la découverte d'une page par Google, mais grosso modo il y a le crawl, le robot va venir chercher la page, le code, etc. Il y a la partie crawl qui est obligatoire au début et ensuite il y a la partie indexation, donc Google va vérifier que la page est intéressante à indexer, elle sera valide au sens de la Search Console, du rapport couverture de la Search Console, ou qu'elle sera exclue toujours au sens de la Search Console. Donc on va partir du principe qu'il y a un crawl et il y a une indexation, que la page est valide, donc comme je le disais, au sens de la Search Console. Premier cas, vous ne faites rien de spécial, vous mettez à jour une page ou vous créez une nouvelle page. En fait, le robot donc Googlebot va s'habituer... alors si vous avez créé une nouvelle page, il va falloir qu'il trouve une autre page qui fasse un lien vers votre nouveau document. Donc en fonction de la fréquence de mise à jour des pages qui font un lien vers votre page, il découvrira, il trouvera un nouveau lien plus ou moins vite pour intégrer cette nouvelle page. Donc ça c'est dans le cas d'une nouvelle page. Si vous mettez à jour une page qui existait déjà auparavant, en fait tout dépendra de la fréquence de mise à jour de cette page. Si cette page est souvent mise à jour, Googlebot va venir souvent. Si votre page est mise à jour tous les jours, elle viendra tous les jours. Si votre page n'est jamais mise à jour ou peu souvent mise à jour, elle viendra peut-être tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois. Donc ça dépendra en fait de la fréquence de mise à jour de la page, si elle existait déjà auparavant, ou du fait qu'elle va trouver un lien vers cette page si vous venez de la créer. Si vous vous apercevez qu'au bout de quelques temps, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, la page n'est toujours pas indexée par Google, elle n'apparaît pas dans les résultats de recherche, elle n'apparaît pas dans la Search Console, à ce moment là, vous pouvez aller dans la Search Console, dans la partie inspection de l'URL, vous tapez l'adresse de votre page, soit ça va indiquer que cette URL est déjà sur Google mais peut-être qu'elle n'est pas dans la version nouvelle, ou ça veut dire que ça va indiquer également que la page n'est pas indexée, n'est pas sur Google, donc dans tous les cas vous pouvez demander une indexation par la Search Console et en général ça accélère énormément le crawl et donc l'indexation et ça va assez vite, c'est vraiment de l'ordre de quelques minutes lorsque vous passez dans la Search Console. Donc soit vous ne faites rien et a priori normalement ça devrait être indexé assez rapidement, soit vous êtes pressé et à ce moment là vous pouvez utiliser la procédure d'urgence de la Search Console et ça se passera très bien. Quelques conseils pour accélérer tout ça, essayez d'avoir toujours un sitemap XML à jour, mise à jour tous les jours comme ça, ça va aussi indiquer à Google quelles sont les urls qu'il doit crawler, créez des filets RSS, même si vous ne vous en servez pas par ailleurs, créez des filets RSS avec les derniers contenus, les urls de vos dernières pages mises en ligne et soumettez les filets RSS dans la Search Console comme si c'était un sitemap. Les filets RSS, c'est le format sitemap, c'est reconnu comme un format sitemap pour Google. Donc allez-y, créez des filets RSS et indiquez-les dans la Search Console. Si c'est possible, mettez à jour le plus souvent possible votre page d'accueil pour habituer Googlebot à venir au moins tous les jours rechercher les nouveautés et lorsque vous avez une nouvelle page, lorsque vous créez une nouvelle page, vous faites un lien depuis votre page d'accueil vers ces nouveaux contenus, comme ça Googlebot est habitué à venir souvent sur votre page d'accueil et comme ça il va découvrir chaque jour les nouveaux liens éventuellement vers les nouveaux contenus, il va suivre ces liens et il va les crawler rapidement et en général ça se passe très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnance. Merci, au revoir.